Je suis très reconnaissant au SESDOC du Collège André Chavannes, que je salue à l'occasion, c'est un grand ami, d'avoir organisé toute cette série de manifestations à propos de Robert Nard, puisque moi je me suis mis comme mission de faire mieux connaître encore sa pensée, et surtout, bien sûr, son art, et en particulier aux jeunes générations qui n'ont pas eu l'occasion de le connaître. Alors voilà, une excellente occasion de le faire ici, au Collège André Chavannes. Je suis heureux de pouvoir vous présenter, vous rappeler cet artiste, naturaliste et philosophe, Robert Nard. Vous savez, il est mon maître, et moi je n'ai pas eu besoin d'aller au Tibet ou en Amazonie chercher un maître spirituel, je l'ai trouvé à Berlin, c'était quand même plus pratique, et il reste pour moi une source d'inspiration quotidienne. Alors, j'aimerais vous emmener à travers la pensée de Robert Nard, pour visiter aussi les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, problèmes d'écologie, de rapports conflictuels avec la planète, et j'aimerais commencer juste par cela, très rapidement, pour faire un état des lieux, puisque nous célébrons cette année les 50 ans du rapport du Club de Rome, Alta la Croissance, qui disait déjà il y a 50 ans, à travers des projections cybernétiques, que si nous continuons sur le rythme que nous vivions déjà à l'époque, eh bien nous allions arriver à des effondrements, à des catastrophes. Et ces effondrements, ils ont déjà largement commencé, et on n'a pas suffisamment corrigé les choses. Au même moment, il y a 50 ans, il y avait la première grande conférence mondiale sur l'environnement, à Stockholm, qui a créé le programme des Nations Unies pour l'environnement, première institution mondiale pour l'environnement. Et puis, 20 ans plus tard, il y a 30 ans, c'était le sommet de Rio de Janeiro, qui avait quand même rassemblé tous les chefs d'État du monde, et qui avait donné une forte impulsion, avec cette idée du développement durable, qui, moi aussi, m'a donné des espoirs, souvent déçus. Eh bien, malheureusement, quand on voit la situation actuelle, la perte de la biodiversité, la pollution des mers, la déforestation, on doit bien se rendre compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès, d'autant plus qu'il y a encore sur cette planète, ça dépend quel chiffre on prend, mais entre 2 et 3 milliards de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Plus de pauvres, de miséreux aujourd'hui, que d'habitants sur Terre il y a 100 ans. Où est le progrès ? Et malheureusement, ça continue. Parce que, si vous remarquez, dans les moments difficiles, que vit le monde, notamment avec la guerre en Ukraine, par peur de manquer de céréales, tout de suite, il y a des réactions qui vont dans le mauvais sens. Suivion Suisse, des paysans, a dit « Ah, mais il faut arrêter avec ces compensations écologiques, il faut recultiver toutes les terres vouées à la biodiversité, et puis il faut réduire toutes ces exigences vis-à-vis de l'agriculture. » 50 ans de long progrès dans la direction d'une agriculture plus écologique, au bénéfice de tous, y compris des agriculteurs d'ailleurs, remis en question, d'un coup. Et puis, l'autre phénomène actuel, avec ces pénuries d'énergie et d'électricité, il y a bien quelques soucis à faire, mais c'est toute une histoire orchestrée par un certain nombre de milieux, malheureusement suivie par la presse sans le moindre esprit critique. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on essaye de démanteler complètement la protection de la nature, de l'environnement, et même l'aménagement du territoire, pour faire des trucs qui sont faux. Parce que lorsque vous ouvrez la paix, avec 60% de subventions sur les investissements, à l'installation de panneaux solaires sur les pâturages, bien sûr qu'il y aura plein d'investisseurs qui se réjoueront de pouvoir faire du fric avec ça, on va envahir des centaines d'hectares des derniers espaces de nature pour y mettre des objets techniques, et je vous assure que l'efficacité sera catastrophique. Parce que quand, et ça c'est un des thèmes de Robert Hanna, quand vous ne devez pas la résistance, quand vous ne devez pas surmonter des exigences fortes, vous faites n'importe quoi pour vous, mais ceux qui aimeraient faire de l'argent facile. Et la protection de la nature, le droit de recours, il est là pour obliger les gens, les investisseurs, à faire des projets de qualité. Tout ça brisé en quelques semaines au Parlement, par panique. Et au lieu de repenser nos motovies, eh bien on se précipite, toujours dans la direction, de la croissance, de la consommation, une frédésie de consommation, et je vous rappelle que le point, le critère d'évaluation du succès aujourd'hui d'un pays ou d'une société, c'est le PIB, le produit intérieur. Et qu'est-ce que c'est que le PIB ? C'est l'argent qui circule. Je n'avais pas prévu, mais je vous raconte cette petite histoire qui illustre bien cela. Vous êtes dans votre jardin. Chaque année, il va vous produire des quantités de cerises délicieuses, les fleurs vont nourrir les abeilles, les feuilles qui tombent vont faire de l'humus. Une production de la nature magnifique. Ce cerisier, il entre dans le PIB quand vous tombez de l'échelle. Parce qu'à ce moment-là, il faut appeler l'ambulance, appeler le médecin, aller à l'hôpital, prendre des médicaments. ça, ça rentre dans le PIB. Et ça montre bien l'absurdité de ce mode de calcul de la prospérité des pays. Alors, Robert Nard va nous aider à réfléchir à cette situation et à proposer, en tout cas, une vision du monde et des comportements en vue de sortir de cette espèce de chemin, de tunnel dans lequel nous nous sommes enfoncés. Et pour lui, la première chose, c'est de restaurer notre rapport à la nature. Notre rapport physique, matériel, émotionnel, et je dirais même, c'était pas son sujet préféré, mais quand même spirituel. Et en renouant avec la nature, nous comblons de plénitude et cela nous évite de devoir précipiter dans une consommation superficielle parce que nous sommes comblés par des choses bien plus belles que toutes sortes de consommations vont nous passer ou que nous pouvons diminuer. Il y a alors ce pauvre Robert Nard qui se sentait bien seul à défendre la nature dans les milieux qu'il rencontrait et qu'il s'efforçait de rencontrer pour leur parler et discutait avec des politiques avec des gens d'économie et beaucoup avec le public et il fait beaucoup de conférences et à la fin d'une conversation il devait toujours rappeler et la nature. Vous parlez de ces choses, vous avez plein de projets mais vous oubliez la nature. Et c'est vrai que notre société depuis je dirais en tout cas le milieu du siècle passé progressait sans s'occuper de la nature. et c'est ainsi qu'il a intitulé un de ses livres et la nature avec un point d'interrogation une question que nous pouvons nous poser à chaque moment quand nous sommes confrontés à l'actualité. Deux mots d'abord sur le personnage de Robert Nard qui moi m'a beaucoup touché par sa simplicité. c'était un personnage brillant intellectuellement habile de ses doigts l'artisan qui a fait ses gravures ses sculptures ses estampes et puis cet homme brillant vivait dans une simplicité dans sa maison certains élèves ont pu visiter l'atelier grâce à Isabelle Amodru pour se rencontrer pour s'imprégner de l'atmosphère de cette maison que Robert partageait avec Germaine son épouse ils ont vécu tous les deux une vie qui m'a beaucoup inspiré et pour moi ces deux ces couples évoquaient tout à fait la sobriété joyeuse de Pierre Rabhi c'était leur vie une vie mais joyeuse ils se faisaient du souci pour le monde ils se se fâchaient parfois en regardant ce qu'il se passait mais ils étaient toujours là et bienveillants à l'égard des personnes qui leur rendaient visite moi j'étais un jeune intimidé j'allais voir mon maître et puis il m'impressionnait beaucoup mais ils m'ont toujours accueilli gentiment donner des conseils parfois demander des conseils ce qui m'impressionnait beaucoup et puis quand le moment finissait autour de la table de la cuisine avec une soupe aux légumes préparée par Germaine j'étais vraiment au paradis et alors ce Robert qui depuis très jeune a cherché le contact avec la nature il a quitté l'école il est plus retourné à l'école après l'âge de 12 ans pour pouvoir il a fait de l'éducation à la maison mais il était tout le temps dans la nature il commençait très tôt à dessiner à bricoler des petites sculptures etc et cette nature ça a été vraiment toute sa vie aussi il y a eu beaucoup d'ouvrages notamment toute la collection d'Elysée reclus sur le rapport de l'homme à la nature et il a été lui-même je cherche juste la petite mécanique pour les dix ah voilà ça vous donne l'ambiance de la maison et l'artisan qui est là une estampe je la représenterai tout à l'heure avec un petit texte mais voilà je trouve qu'il n'y a pas besoin de dire grand chose sur ces estampes la lumière de la vie qui nous pénètre mais je vous présente ce texte la plupart des gars ce sera du petit texte que je vous propose comme ça vous pouvez les regarder les noter les vous en souvenir c'est pour faciliter la communication mais j'avais retenu cette phrase dans un discours qu'il a tenu le jour c'est 85 ans on avait une petite fête il a fait un discours et voilà la belle sauvage la pensée sensorielle tout se tient et je suis devenu l'homme qui m'eût fait le plus rêver quand j'avais 15 ans et ça on ne peut pas avoir le plus beau constat d'une vie réussie à 85 ans de dire je suis devenu l'homme dont je rêvais quand j'avais 15 ans je continue un petit peu sur cette idée de la nature si importante pour Robert Hennard ah oui ça c'est juste une petite phrase à propos des philosophes parce qu'il a cherché à développer sa pensée et il a beaucoup étudié les philosophes Kant Berkson et beaucoup d'autres et il ne trouvait pas le rapport à la nature alors voilà ce qu'il disait vouloir faire entrer le souci de la nature dans les philosophies actuelles c'est se condamner à l'échec car elles ont toutes été conçues contre la nature et alors ce que j'essaie de faire de ce livre c'est de contribuer à remettre en évidence la philosophie de Robert Hennard mais voilà ce que lui disait de la nature et je trouve que ces quelques phrases sont très importantes parce qu'elle résume extrêmement bien sa notion mais on va la développer tout à l'heure la nature c'est essentiellement ce que l'homme n'a pas fait c'est l'autre c'est vrai que c'est pas nous au moins on doit avoir cette humilité c'est pas nous qui l'avons fait et donc c'est à dire la seule chose qui puisse nous enrichir puisque c'est pas nous le contact avec la nature nous enrichit et puis aussi une autre définition la nature c'est la vie hors de nous le monde agissant par lui-même cela ne veut pas du tout dire que nous serions séparés la nature bien au contraire chez Hennard mais j'y viendrai tout à l'heure d'une manière plus précise il était tellement il sentait parfois tellement seul dans cet amour de ce besoin de nature qu'il s'est demandé mais au fond est-ce que cette civilisation mécaniste qui domine le monde ces machines ces constructions est-ce que c'est pas ça qui est juste est-ce que c'est moi qui me trompe il est même allé assister une fois à une course de moto pour voir si ça pouvait l'emballer mais ça ne l'a pas convaincu et donc il est vite revenu sur ce doute et je vous propose peut-être au début de cette rencontre de vous poser à vous-même la question pour vous qu'est-ce que c'est la nature je ne vais pas vous demander de faire une longue réflexion mais si je vous pose la question pour vous qu'est-ce que la nature de voir quelle est la première image qui vous vient et puis je vous proposerai à la fin de l'exercice de refaire reposer cette question puis de voir si votre image s'enrichit ou complétée parce que il y a beaucoup de raisons de protéger la nature des régions pratiques on aime bien se promener on aime bien faire du jogging dans la nature des raisons économiques ou écologiques la nature c'est celle qui produit l'eau propre qui purifie l'air qui garantit la biodiversité il y a aussi des raisons émotionnelles la beauté la beauté d'un art ou d'un paysage et puis il y a quand même une raison philosophique à laquelle on reviendra tout à l'heure rapidement c'est à dire que étant donné que nous faisons partie de la nature que nous sommes totalement reliés à elle que nous dépendons d'elle il y a des raisons de familiales d'aimer la nature et puis surtout de la respecter et ça donne aussi une responsabilité vis-à-vis de la nature et puis il y a la raison spirituelle je ne vais pas vous ennuyer avec ça aujourd'hui mais j'ai écrit un petit bouquin Ma spiritualité au coeur de la nature qui essaye comme catéchisme en fond qui essaie d'expliquer cette relation spirituelle que j'ai développée avec la nature mais que Robert Hennard avait aussi pas tellement élaboré mais quand même très très présent il y a encore une phrase de Robert Hennard sur la nature et ça je la trouve vraiment très très belle comme la nature est l'infini au-delà de nous et bien je la vois j'ai l'infini je le touche je m'en nourris et je sais que je ne pourrai jamais l'épuiser tellement la nature est vaste et diverse et ça c'est très intéressant mais je comprends mon irrépressible révolte lorsque je vois supprimer la nature on me tue mon infini et il y a quelqu'un beaucoup plus récemment qui a dit quelque chose quand même de très proche de ça c'est le pape François dans son Laudate aussi il dit parce qu'il parle de la fraternité de tous les êtres vivants comme François d'Assise il dit mais lorsque une espèce disparaît à l'autre bout du monde ou qu'on fait du mal à la nature quelque part je le sens comme une multination personnelle parce que nous faisons partie et Hénard d'ailleurs a aussi une fois utilisé un peu ce langage là alors on peut se poser évidemment la question de la de la culture et de la nature c'est un long débat philosophique avec pas mal de disputes et pour un certain nombre de philosophes modernes je dirais la nature n'existe pas c'est un concept occidental et Catherine Larrère qui est une philosophe qui a beaucoup écrit sur l'environnement et qui a progressé d'ailleurs elle a compris à un moment donné que la nature était aussi importante mais elle décrit ça elle dit moi tous mes professeurs Althusser les marxistes etc pour eux la réalité c'est l'humain la science et la politique la nature n'existe pas pour tous ces philosophes alors c'est pas étonnant que lorsqu'on est nourri quand même intellectuellement par toute une génération ou deux générations de philosophes pour lesquels la nature n'existe pas que la société ne s'en est pas beaucoup préoccupée et ça c'est une très belle phrase aussi de Robert parce que comme je vous ai évoqué ces phrases qui disent la nature c'est l'autre et j'ai bien cessé sur le fait que nous n'en sommes pas séparés mais c'est quelque chose qui nous dépasse et j'aime beaucoup cette phrase qui dit vivre c'est rechercher son équilibre avec le reste du monde finalement c'est ça la vie nous sommes là il y a cette immense nature autour de nous et plutôt que de l'agresser et de la détruire cherchons l'équilibre qu'il nourrit parce qu'il sait il est tellement tellement riche et alors quelle est la place de l'humain dans la nature voilà une première première mention alors j'ai intitulé mon livre le penseur paléolithique parce que Robert Hénard lui-même se réclame du paléolithique il ne voulait pas vivre dans les grottes avec un feu et encore moins tirer sa femme par les cheveux comme on illustre parfois mais pour lui le paléolithique c'est d'abord la plus longue civilisation ces 40 000 ans de civilisation qui était celle d'une humanité peu nombreuse discrète dans une immense nature sauvage c'était une main totalement intégrée dans la nature qui l'utilisait mais comme toutes les autres espèces et il y avait une telle richesse c'est un tel équilibre dans cette richesse qu'il y avait de la place pour tout le monde et puis alors à commencer au néolithique l'agriculture l'aménagement de villes les empires qui ont commencé à sortir une partie de l'humanité de cette vie au contact direct de la nature la vie est devenue pour beaucoup et pour de plus en plus de personnes de plus en plus artificielle sorties de ce contact direct avec la nature mais évidemment le pire moment de tout ça c'est l'évolution des sciences et des techniques à partir du XVIe XVIIe siècle surtout XVIIIe et XIXe siècle bienvenue moi je suis un scientifique j'ai la curiosité des scientifiques et ce qui était dommage c'est que cette science rationnelle très réductrice de la réalité mais était tellement efficace qu'elle a permis de développer des techniques efficaces et qu'on donnait l'impression à l'humain d'être supérieur à la nature et comme en même temps on a perdu le côté peut-être de la relation spirituelle affective avec ce monde ou même mythologique avec ce monde qui nous entoure l'humanité s'est concentrée sur cette efficacité puis la nature est devenue plus qu'une espèce d'objet dans lequel on pouvait se servir pour le bénéfice je dirais immédiat de l'humain alors cette séparation et j'essaierai d'expliquer tout à l'heure pourquoi et comment ça se fait que nous nous sommes séparés je reviens sur une définition de Robert Hennard qui est très importante pour ce rapport de la classe de l'humain dans la nature je suis persuadé que le rapport de l'homme et de la nature ne peut être compris et réglé que dans la perspective d'une philosophie de la complémentarité tu n'es que par rapport à ce qui n'est pas toi je trouve cette phrase magnifique elle peut s'appliquer à l'intérieur d'une famille à l'intérieur de l'humanité entre les différentes cultures les différentes opinions et encore mieux dans la totalité de l'humain et de la nature le rapport de l'humain et de la nature alors je vous ai décrit rapidement cette situation de détachement de la nature et puis très rapidement pas très rapidement mais à partir du 19ème siècle il y a des personnes qui ont commencé à réagir on est en train de détruire le monde dans lequel nous vivons et dont nous dépendons et c'est là qu'ont commencé les premiers mouvements je dirais de protection de la nature ça s'est fait beaucoup en Amérique du Nord les colons étaient tellement destructeurs tuaient 10 millions d'Indiens et même à l'époque commençaient à détruire les forêts à transformer l'environnement presque éliminer le bison le pigeon migrateur et alors des gens ont réagi on a des noms comme John Muir fils de pasteur qui a commencé à réagir et à communiquer beaucoup on peut lui attribuer la création du parc de Yellowstone et puis tout ça c'est un peu développé partout la Suisse ça a aussi suivi puisqu'en 1914 a été créé le premier et le seul à la Parque National on voit bien qu'il y a eu à la fois au XIXe siècle cette tendance très puissante du positivisme la science la technique puis on a supprimé tout ce qui était spirituel cette machine proyeuse et qui a suscité déjà quelques réactions malheureusement bien sûr encore trop trop timides et alors pourquoi comment ça s'est passé tout ça c'est que justement on a développé au fond la raison la raison encore une fois un instrument extrêmement efficace mais qu'est-ce qu'elle fait la raison qu'est-ce qu'il fait notre cerveau quand il observe quelque chose de scientifique il prend un objet extérieur le découpe en morceaux essaye de comprendre comment il fonctionne et puis reconstruit à partir de là une théorie quand la théorie est à peu près juste une technique qui peut être une chose magnifique ou très destructrice comme une bombe atomique mais cette raison nous a capté au fond tellement elle est efficace puis elle nous a fait oublier les autres aspects de la vie et la perception de la vie est devenue beaucoup plus condensée beaucoup plus sectorielle ce qui fait dire d'ailleurs aussi à Robert Bernard mais pas seulement à lui aussi à des gens comme Karl Popper ou Edgar Morin que la science qui est une encore une fois cette analyse découpage et reconstruction n'est pas capable de percevoir la réalité dans son ensemble et ça c'est très grave parce que quand vous êtes dans un débat politique et puis on entend souvent ça dans les parlements ah mais la science a dit alors moi quand quelqu'un dit ça il va sûrement dire une connerie parce que la science ça n'existe pas l'approche scientifique nous permet une compréhension particulière de la réalité utile intéressante mais justement pas de tout et une une vérité scientifique n'est jamais absolue et n'est jamais définitive et ça Robert Bernard l'avait bien compris et alors cette séparation cette réduction rationaliste au fond de la société explique aussi notre malaise et le fait que comme il nous manque beaucoup de choses à l'intérieur et bien nous fuyons nous allons acheter quelque chose pour un petit peu nous rassurer ce que la publicité s'est très bien utilisée et j'aimerais vous lire un passage de Carl Gustav Jung qui était pour moi aussi beaucoup inspiré et qui a beaucoup travaillé qui a inventé le concept de l'inconscient l'inconscient personnel l'inconscient collectif et lui qui a soigné beaucoup de gens a remarqué que nombreux patients qui venaient chez lui avaient un problème psychique parfois même physique dû au fait qu'ils s'étaient coupés de leur soi de leur réalité profonde et qu'en étant coupés de cela ils n'étaient plus tout à fait humains et il y avait un déséquilibre dans leur personnalité et alors il explique que justement ces déséquilibres sont dus notamment au fait qu'on était coupés de notre subconscient notre inconscient et voilà ce qu'il dit étant donné qu'on a perdu au fond parce que les sociétés anciennes avaient toutes des mythes et ces mythes c'était pas juste des croyances comme ça c'était une explication du monde au-delà du quotidien et des phénomènes qui dépassaient notre compréhension alors il dit dans notre société moderne l'automne n'est plus la voie d'un dieu ce qu'il avait pu être dans certaines sociétés ni les clèches sont très vengeurs la flèche des dieux qui punit aucune rivière ne contient un esprit aucun marbre ne signifie une vie humaine aucun serpent l'incarnation de la sagesse et aucune montagne n'héberge plus un grand démon les choses ne lui parlent plus lui c'est l'humain moderne les choses ne lui parlent plus ni lui ne peut parler aux choses comme les pierres les sources les plantes et les animaux moi c'est ce que je pratique mais on prend des fois pour un jour il a perdu son âme sauvage l'humain a perdu son âme sauvage qu'il identifie avec un animal sauvage sa communication immédiate avec la nature a disparu à jamais et l'énergie émotionnelle qu'elle générait a sombré dans l'inconscient donc je trouve vraiment intéressante cette explication le fait que notre coupure avec la nature crée chez nous des équilibres et explique des comportements déviants qui s'expliquent pour l'individu mais aussi pour la société dans son ensemble je crois que je vais dans le faux sens je suis désolé je vais dans le faux sens excusez-moi je vais y arriver voilà ça c'est très joli aussi je suis persuadé ah oui ça j'en ai vu tout à l'heure c'est vraiment important euh non excusez-moi je suis désolé ça c'est ça que je voulais vous montrer nous nous sommes séparés et l'homme est aussi un être dans la nature sa structure intime qu'il le veuille ou le nid en porte le seau en un sens la nature libre la nature libre est en lui est en nous en la refoulant partout c'est lui-même qui l'atteint c'est bien fort entre l'humain et la nature je pense très très important et alors cette réduction j'appelle ça vraiment la réduction rationaliste elle vient aussi du fait que nous pensons que nous sommes les seuls à avoir une raison une capacité de raison et que c'est justement cette impression qui a fait de nous qui fait de nous d'humanité une espèce à part qui se croit supérieure aux autres et nous croyons que les animaux en sont dépourus ça c'est l'héritage cartésien les animaux sont des machines ils ne sont pas des êtres qui pensent et en nous réduisant à la pure raison Hénard dit nous sommes des idiots raisonneurs parce qu'on raisonne mais on oublie tout le reste parce que les animaux eux d'abord ils ont aussi une raison mais ils ont surtout tous les autres moyens de connaissance et de communication sensitifs et Hénard affirme il y a une conscience chez les animaux parce que quand il parle la conscience avec les animaux à un moment donné il dit cette phrase magnifique ce que je lis dans l'œil du renard me pénètre me trouble et m'enchante et c'est pour ça que j'ai remis cette image vous pouvez me trouver en face d'un animal et là c'est tellement bien rendu le moment présent lumineux par l'estampe de Robert Hénard on ne peut plus penser qu'un animal n'a pas une conscience n'a pas une conscience d'être déjà et puis alors Hénard parle notamment pour prouver aussi l'importance et l'intelligence des animaux qui est une intelligence encore une fois globale pas seulement intellectuelle il parle de l'intelligence synthétique en citant l'exemple un exemple que je vais vous lire je trouve que ça vaut la peine il est vers un groupe de bouctins ce groupe de bouctins doit sauter une petite falaise et voici ce qu'il dit il remarque une étagne c'est une femelle du bouctin il fallait franchir un dièdre de deux mètres qui visiblement posait un problème tous ne le résolurent pas de la même façon mais tous commencèrent par se poser sur un petit bloc les quatre pieds rassemblés pour examiner la situation on observe d'un une femelle entre autres regarda le rocher de près semblant le flairer puis elle fléchit légèrement les charrets une, deux ou trois fois ensuite le mouvement fut exécuté avec aisance et rapidité une petite fissure horizontale donna prise à la pointe d'un savon puis d'un mouvement tournant plaqua à la force centrifuge les pieds de la bête au rocher la projetant ensuite sur le pré en retrait la bête avait essayé le mouvement en l'esquissant en se le représentant dans ses muscles et bien entendu dans son cerveau qu'elle ne pouvait se permettre d'échouer ce serait casser la figure et je trouve vraiment intéressant cet exemple de voir l'animal qui procède à toute une réflexion mais du cerveau des sens des muscles pour réussir un mouvement et ça il s'agit vraiment aussi au niveau de la communication de la communication non verbale et c'est pour ça que moi je peux parler avec les arbres les animaux et même les pierres c'est qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent entre des êtres différents qui ne sont pas que de la parole et David Abram qui est un philosophe américain il est magicien et philosophe un type brillant il dit aussi que dans la société humaine il y a eu un mouvement au niveau de l'écriture les écritures primitives ce sont des symboles c'est l'héroglyphe c'est le schéma chinois peut-être même le cuneiforme qui exprimait quelque chose de global puis peu à peu est venu l'alphabet et l'alphabet c'est typiquement la réduction rationaliste on découpe et on reconstruit et donc l'alphabet peut communiquer plein de choses mais c'est beaucoup plus difficile de communiquer des réalités globales par ce découpage et alors quand il a reçu son doctorat honoris causa de l'université de Genève Robert Hennard qui a parlé justement de cette différence entre le rationnel et moi je ne suis pas contre le rationnel Robert non plus je fais la critique de la raison seule je parodie un peu Kant mais il faut dire c'est quand la raison prétend dire tout voir tout qu'elle est dangereuse et il faut la combiner avec nos sensibilités notre être musculaire pour avoir une perception de la réalité juste alors en recevant son doctorat Robert dit en honorant vous honorez la pensée animale c'est pas mal je trouve dans une université d'avoir un type qui est capable de dire une chose pareille je ne suis pas sûr qu'il a été compris par tout le monde et alors il dit aussi Robert qu'à ce niveau là au niveau de l'intelligence que l'intelligence c'est une conciliation de la raison avec les sens l'expérience ça c'est aussi je vous invite vraiment à utiliser ça dans votre vie dans votre analyse des situations et lorsque vous écoutez des gens s'exprimer ou débattre l'intelligence c'est une conciliation de la raison nécessaire mais avec les sens et l'expérience et on devient intelligent seulement quand on peut combiner tout ça c'est à dire qu'on comprend la réalité telle qu'elle est et pas seulement une petite partie et ça m'amène à une réflexion partagée avec vous une réflexion sur ce qu'on appelle toujours et de plus en plus l'intelligence artificielle et pour moi si je me réfère à cette définition de Robert l'intelligence artificielle c'est pas de l'intelligence c'est très impressionnant on appelle ça du machine learning c'est de l'apprentissage des machines c'est très impressionnant ce qu'on peut faire avec ces systèmes cybernétiques mais ce n'est pas ça n'est pas de l'intelligence et c'est dangereux parce qu'à ce moment là on n'a de nouveau qu'une explication des solutions mécaniques et des solutions mécaniques à la réalité et plus la sensibilité la mémoire qui doit nous amener à des décisions équilibrées et là Robert dit une phrase je ne vais pas la chercher parce que je ne l'ai pas mise sur les dires mais qui qui est très belle à ce sujet il dit si pendant des millénaires nous nous sommes prévalus de notre raison pour nous distinguer de la bête si pendant des millénaires nous nous sommes prévalus de notre raison pour nous distinguer de la bête le moment est venu d'invoquer nos facultés animales sensibilité musculaire pour nous distinguer du robot et justifier notre existence revenons à notre personne entière y compris animale pour ne pas devenir des robots car le risque ce n'est pas que les robots prennent notre place mais c'est que nous devenions des robots en limitant tellement notre notre capacité alors la réponse de Robert Hanna à ce constat que la que la que la que la que la société trop branchée sur une réduction rationnelle c'est une approche par l'art pourquoi ? ben c'est que l'art il fait intervenir aussi la raison mais aussi la vue l'expérience et surtout chez lui parce que il a une manière de percevoir la réalité tout à fait intéressante vous savez dans sa maison il y a une petite enfin une armoire basse qui contient les 30 000 croquis que Robert a pris sur le terrain il était sur son sac de couchage appuyé contre un arme et tchac 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 30 000 croquis moi j'appelle je ne sais pas Isabelle j'appelle cet armoire le tabernacle c'est vraiment la présence de l'essence de l'artiste et alors quand il prend ses croquis il est sur le terrain il observe un animal puis il dit d'ailleurs mais si je commence à vouloir dessiner une pâte et puis le dos puis la tête ça a tout le temps bougé donc je n'arrive pas donc il a une perception totale de la scène du moment visuel sensible mais aussi musculaire il parle d'un enregistrement musculaire ça je trouve génial au fond la bête qui bouge devant lui elle bouge c'est lui c'est lui-même il est dedans et à partir de cette perception totale unique et totale tchac 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 quelques petits traits et la bête est là et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces croquis parce qu'ils sont le moment de cette prise de contact avec la nature et ensuite alors il va utiliser ces croquis et la mémoire intellectuelle musculaire pour graver ces estampes je ne vais pas vous mettre en train de là-dessus mais vous savez que pour chaque couleur de l'estampes il grave une planche puis il ne fait pas comme habituellement dans la gravure des traits dans tous les sens c'est vraiment une dénuance même par millimétrique d'épaisseur pour faire une prise de couleur plus ou moins plus ou moins forte et ça suppose vraiment des toutes petites nuances et ça il n'y a que sa mémoire globale qui peut qui peut exprimer pour arriver à réaliser ça et alors pour lui le travail de l'artiste c'est dans le même esprit c'est un travail d'assimilation assimile la scène vue ou le moment vécu il parle lui-même de possession ça un peu un peu choqué mais lui il le dit d'ailleurs c'est pas la possession qu'on va discuter chez le notaire c'est c'est une possession moi je pense que c'est plutôt lui qui est possédé qui est pris dans cette scène complètement et j'ai trouvé cette formule qui me semble exprimer bien cette situation pour moi cette possession de Roberna il s'agit pas d'avoir quelque chose mais il s'agit d'être avec et le fait d'être tellement assimilé à la scène d'y être intégré et d'avoir l'intérieur de soi c'est une forme de possession et lui décrit son art encore comme une mission d'intercession un exercice mystique il va jusque là il dit d'ailleurs mon art est religieux c'est un art d'adoration c'est des mots forts chez lui parce que c'était pas spiritualiste mais là il touche il est très proche de Rousseau pour ça il avait un peu les mêmes sentiments et alors son art est très proche de l'art paléolithique je sais pas si je vais retrouver la face que je cherchais ça c'était de là j'ai mis encore le renard voilà il décrit et le chasseur paléolithique qui observe aussi qui observe l'animal qui a sa guet pour peut-être le tuer pour manger c'est un geste qui est très proche de cette attitude de Robert qui saisit l'animal et ce qu'on voit vous savez les scientifiques les historiens ont essayé d'expliquer ces grandes peintures magnifiques des grottes grottes chauvères plus de 30 000 ans etc alors on dit c'est des trucs pour la chasse des incantations mais moi quand je lis et quand j'étudie Robert je dis mais c'est ça ces hommes préhistoriques des grottes ornées avaient assimilé ces animaux qu'ils devaient admirer auxquels ils se sentaient tellement proches qu'arriver dans la grotte schlac on dessine on gène sur la paroi c'est des croquis de Robert Hénard ces animaux dans les grottes donc pour Robert l'art est une voie une voie très importante de la connaissance pas seulement le cerveau mais aussi la sensibilité et l'art et ce qui est intéressant c'est que j'ai trouvé chez Alexander von Humboldt grand naturaliste du début du 19ème siècle ami de Goethe d'ailleurs qui a fait un tour du monde qui a décrit des quantités de choses et qui a été d'ailleurs un des inventeurs de l'écologie il n'utilise pas le mot mais lui a très bien compris l'interrelation entre les forêts le climat la diversité biologique c'est formidable le génie de ce gars et lui il disait que les sens la science l'art l'imagination et l'intuition sont des voies complémentaires de la connaissance pour moi j'adhère tellement à cette phrase il est tellement proche de Robert Hénard que je vais vous la relire donc Alexander von Humboldt dit que les sens les sens la science l'art l'imagination et l'intuition sont des voies complémentaires de la connaissance et je trouve ça très très fort parce que vous savez l'intuition c'est souvent méprisé mais au contraire moi je pense que quand on a une intuition c'est la résultante de toutes sortes d'éléments de perceptions que nous avons vues quelque chose qu'on a vécu qu'on a vu auquel on a réfléchi qu'on a ressenti puis aussi le nom de passé puis l'intuition elle fait une synthèse puis elle dit mais dans ces circonstances voilà ce que tu dois faire ou ce qui est juste j'en viens il faut que j'accélère un peu parce que j'aimerais avoir du temps pour parler avec vous après pour me poser des questions alors je saute un petit peu sur la suite pour ne rien manquer mais pas entrer dans les détails la situation d'agression de la nature par l'humanité a aussi bien sûr fait réfléchir Robert Hennard et pour moi il a été un des inventeurs de l'éthique écologique malheureusement pas connu ou pas pris en compte dans les milieux philosophiques pour cela c'est aussi pour ça que je l'écris et que je ne fais que le répéter mais il a écrit cet ouvrage qui dit une morale à la mesure de notre puissance et ça dans les années 40 très très tôt il s'est bien rendu compte que cette puissance que l'humanité s'est donnée par sa raison sa technique lui donne la responsabilité de veiller à l'équilibre et pendant toute la longue période paléolithique il n'y avait pas besoin parce que c'est la nature qui était la limite et l'humain se débrouillait là-dedans mais ne risquait pas de l'abîmer et comme la relation s'est inversée ça nous donne la responsabilité alors les philosophes qui ont parlé de ça le tout premier c'est Aldo Léopold le philosophe américain qui parlait en 1949 de l'éthique de la terre donc il est plaidé pour une extension de la conscience morale à l'ensemble de la communauté vivante ça c'était déjà très très fort et juste après Robert Hennard bon c'était 730 la publication une morale à la mesure de notre puissance puis Antionas 1979 bien après Hennard qui écrit le principe responsabilité qui ayant subi d'ailleurs les horreurs du nazisme et tout ça et de la destruction a dit mais il y a une responsabilité humaine pour faire le bien et puis après il y a eu Michel Serres contre un naturel c'est aussi la même idée il faut renouer notre rapport à la nature et actuellement un américain John Baird Calicut qui est repris un peu toutes ses notions pour une éthique écologique donc là on voit bien que Robert Hennard était dans une lignée mais au tout début à la source de cette lignée et qu'il est important de s'en inspirer une des conceptions de Robert Hennard qui est très importante pour restaurer notre relation à la nature et sortir de cette espèce d'exception c'est l'idée du monde plein et alors malheureusement je ne sais plus où la personne qui va dire c'est dommage on peut trouver ce livre d'ailleurs sur internet mais il n'est plus publié en papier je vais voir si on pourrait quand même le ressortir sur papier il a écrit un livre qui s'appelle Le monde plein et c'est très important l'idée parce que pour lui il n'y a pas de vide dans le monde il n'y a jamais eu d'ailleurs et il dit dans un monde plein il n'y a pas d'acte innocent tout ce que nous faisons interagir et donc il faut mesurer nos efforts nos actions pour ne pas déstabiliser le reste et pour lui le monde plein c'est la plénitude c'est c'est pas la bonne de concert c'est la plénitude intérieure et extérieure alors il y a encore plein de notions que j'en avais discuté avec vous mais je vais sauter un peu et il y a une très belle chose qui dit dans ce monde plein ce que je sais c'est qu'il n'y a pas de coupure dans l'être c'est à dire que tous les éléments les êtres vivants et non vivants sont reliés et il n'y a pas de coupure tout est un peu tout il y a aussi une belle philosophie hindouiste dans ce domaine où chaque élément de l'univers reflète la totalité c'est très important mais pour lui c'est pas la grande soupe c'est pas tout est la même chose chaque personne chaque être est un être une valeur individuelle qui peut se distinguer des autres mais tout est relié et cette dualité elle est très forte chez Hena alors il y a une très belle inflexion sur la mort chez Robert Hena du fait de ce monde plein et je vous en donne peut-être juste un petit élément pour illustrer encore ça c'est que si nous nous considérons comme des êtres exceptionnels une exception rationnelle dans un monde très grand nous avons une surévaluation de notre individualité et lorsque nous disparaissons lorsque nous mourrons nous disparaissons et c'est dramatique parce que voilà on n'est plus rien alors que et ça c'est la pensée de Robert Hena lorsque nous sommes un nœud de conscience dans un tissu qui couvre tout où chaque être à son niveau à sa particularité est un nœud de conscience lorsque nous mourrons le nœud se défait et nous retournons à la conscience globale donc il n'y a pas de perte c'est peut-être même mieux d'ailleurs devant la tente de Germaine son épouse adorée Robert était là bien sûr ému triste quelque part mais il a dit Germaine je ne vais pas te faire l'insulte de te pleurer tu es maintenant dans la plénitude du monde donc il vivait jusqu'au plus profond de lui cette idée Germaine était partie de sa vie immédiate mais elle était retournée dans le grand tissu de conscience il y a aussi une très belle phrase qui dit mourir c'est sortir du devenir pour entrer en possession de son être ça fait réfléchir tout ça alors je vais m'arrêter bientôt parce que j'aurais aimé vous parler encore de que faire de cette philosophie de Robert Hennard pour reconstruire un monde viable et plus respectueux de la nature et c'était son ambition aussi son envie de retrouver un équilibre et je dis que sa vision était l'utopie d'une civilisation réconciliée avec la nature mais l'utopie je ne l'utilise pas dans nos usées on dit ah mais c'est une histoire impossible non non une utopie c'est un projet c'est un projet à réaliser c'est une réconciliation avec la nature et alors je pense qu'on peut tirer de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui les éléments qu'il faut retrouver un des principaux c'est de renouer de retrouver notre équilibre intérieur avec la nature c'est ce qu'essaye de faire l'éco-psychologie qui est devenu un petit peu à la mode maintenant c'est retrouver refaire le travail d'équilibre à l'intérieur de soi et puis ensuite c'est de retrouver une vie plus simple et puis de construire une société sans croissance prospérité sans croissance il faut la prospérité on doit encore apporter des choses à tout le monde d'ailleurs en particulier aux plus pauvres ça c'est la prospérité mais sans croissance du système parce qu'on a déjà dépassé les bancs et on va se on va se casser la gueule si on continue comme ça et donc il faut une politique de transition et une chose que j'aimerais peut-être deux choses que j'aimerais encore dire cette politique de transition elle suppose que l'on concerne de vastes espaces de nature sauvage ou proche en tout cas de l'état sauvage parce qu'on a vu combien ce rapport à la nature est important et si nous ne pouvons plus renouer avec la nature se trouver soi-même dans un beau paysage dans une forêt pour ressentir notre communion avec les arbres les animaux et bien on va être foutu on ne va pas arriver à se restaurer donc maintenir de grands espaces naturels et puis Hénard était aussi tout à fait favorable à des progrès techniques qui permettent d'alléger notre pression sur la nature et en cela il avait tout à fait raison il comparait au Silex d'ailleurs le Silex c'était un instrument très efficace et alors on peut aujourd'hui avoir des instruments encore plus efficaces pour que notre utilisation de la technique ne soit pas si vôtre mais ça suppose quand même la modération et puis de ne pas avoir non plus de ne pas sacraliser la technique je ne sais pas si vous avez remarqué vous mais aujourd'hui on est en plein culte de la technique pourquoi ? c'est qu'au lieu de parler de technique les gens parlent de technologie c'est une dérive du langage qui pour moi montre bien qu'on ne parle plus d'une technique mais d'une technologie c'est un domaine sacré et donc il faut faire très attention au risque de fuite en avant dans la technique et surtout de croire que la technique va tout résoudre sans qu'on ait besoin de modifier notre manière d'être ensemble et nos modes de vie et c'est le grand risque qu'on a aujourd'hui et d'ailleurs la presse prête beaucoup d'attention à toutes ces innovations techniques mais peu me place à l'esprit critique donc soyons critiques on peut se réjouir de l'invention d'un panneau solaire plus efficace moi je suis le premier heureux mais n'allons pas croire surtout pas que de couvrir les pâturages de panneau solaire va résoudre les problèmes de l'humanité actuelle donc Heller disait il faut inventer un système économique assurant la prospérité des individus sans expansion du système voilà en tout cas une belle vision et puis je vous invite surtout les politiques mais tout le monde au moment de prendre une décision de s'inspirer de cette recommandation d'Aldo Leopold philosophe américain du moitié du XXe siècle qui disait une action est juste quand elle a pour but de préserver l'intégrité la stabilité et la beauté de la communauté biotique de la nature elle est répréhensible quand elle a un autre but voilà moi j'aimerais voir ça en tête de la constitution suisse on ferait moins de bêtises voilà j'étais un petit peu chaotique je m'en excuse j'espère vous avoir quand même aspirer quelques idées quelques réactions et Florence si on a un petit moment maintenant j'aimerais beaucoup pouvoir que vous puissiez vous exprimer protester poser une question ou vous donner un avis à propos de cette philosophie qui vise à la réconciliation de l'humanité avec la nature et je dois vous dire pour moi cette réconciliation c'est ça que j'appelle l'écologie et pour moi ce que nous avons c'est une écologie de l'amour de l'amour des autres de l'amour de la nature de l'amour de la vie cette écologie là je pense que elle peut nous permettre de réussir de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour